Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a, il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a ? Ça veut dire quoi ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, FM TV. RMC, L'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, le TSECO, les Ovisieniennes. Patrick Drahi d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise, à Guernenez. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin Jean-Lassalle ? Il a été élu, pas à part les médias, parce que je suis assez grand, et que vous avez fait une sociologie, un master de sociologie politique. Je vois que vous avez beaucoup étudié mon CV. Et que vous êtes une littéraire de haut rang. Non mais Jean-Lassalle, on ne s'intéresse pas à moi ce matin, mais on s'intéresse à vous. Mais moi je m'intéresse aussi un peu à vous, madame, parce que j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça vous gêne, quelque part, de poser des questions aussi essentielles, et vous, de ne vous en poser aucune, alors que vous étiez avec Serein Amar en 2002 ? Et vous n'imaginez pas une seule seconde que je ne m'en pose pas, je m'en pose tous les matins, et je vais même vous dire une chose, c'est que tous les matins, avant d'arriver devant vous, j'ai depuis deux heures et demie discuté avec tous les auditeurs d'RMC, qui d'eux-mêmes viennent porter devant vous et devant nous tous, toutes les questions que se posent les Français aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas me faire franchement cette injure. Jean-Lassalle, je voudrais qu'on puisse poursuivre. Donc Javier Niel est le patron du Monde, et de l'Obs, Vincent Bolloré, lui, a lancé Zemmour. Vous voyez l'équilibre, comment ça se fait. Alors Jean-Lassalle, sur le couvert d'achat, c'est aujourd'hui. Vos amis qui ont parlé avec vous ce matin sachent tous ces détails, vous comprenez ? Alors après, vous pouvez me poser toutes les questions. Cette campagne est pourrie, pour une fois, pas par les politiques, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis homme politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Et qu'ils sont capables d'une lâcheté. On est lâches aujourd'hui ? Je vous pose des questions, vous n'y répondez pas. Et c'est moi qui suis lâche ? Oui, pas à vous, toute seule.